Bienvenue sur Fruicard 0.21 au 0.20 sur Artix Linux chez moi comme d'habitude pour un exercice pratique mais ludique car nous allons nous amuser à modéliser un objet mythique, le Bic Cristal. Ce stylo à billes en forme de crayon a été fabriqué à plus de 100 milliards d'exemplaires. Oui, depuis les années 50 à ce jour, plus de 100 milliards d'exemplaires, rien que ça, mythiques, rien que pour ça. Je me souviens aussi des années 60 lorsque nous, les mômes à l'école, avions enfin eu le droit d'utiliser un Bic pour écrire. Fini les taches d'encre sur le cahier, fini les doigts bleus, nous étions bien contents. Aujourd'hui, j'aimerais remercier la société Bic de m'avoir aimablement autorisé à utiliser le Bic Cristal comme modèle pour cette vidéo. C'est avec émotion que je vous présente cette vidéo non sponsorisée. Et je fais un petit clin d'œil à la personne qui m'avait suggéré de présenter un Bic Cristal, la modélisation d'un Bic Cristal. Au départ, je pensais que ce serait tout simple et envoyé en 5 minutes, je me suis trompé. Parce qu'il faut respecter des proportions. Bien sûr, il y a quelques protrusions, révolutions. Mais par exemple, cette pièce que j'appelle l'agrafe, pour arriver à lui donner la bonne forme, un peu effilée, qui rejoint le capuchon en pointe ici. Ce n'était pas si évident, vous allez le voir tout à l'heure, mais nous allons y arriver. Alors, je vous décompose l'objet. Moi, j'ai appelé ça le corps, j'aurais pu appeler ça le tube. Mais bon, voilà, c'est le corps. La tête, donc la tête, c'est ce petit bout en plastique jaune. Ensuite, à l'intérieur, il y a un tube qui contient l'encre. Il y a l'encre elle-même. Ah oui, on modélise tout. On modélise la petite pointe en laiton, vous savez, là, au bout, la petite pointe en laiton. Même l'habit, même si le stylo ne pourra jamais être fabriqué par nous, parce que c'est du travail des spécialistes. Nous, on est là juste pour modéliser. Et nous finirons par la cerise sur le gâteau, le capuchon. Alors, le capuchon, ça, c'est facile, mais l'agrafe, ce que j'ai appelé l'agrafe, c'est une autre paire de manches. Cet objet, j'ai trouvé deux dimensions de cet objet sur Wikipédia. La longueur du stylo est de 147 mm et son diamètre est de 8,3 mm. Pour nous faciliter le travail, nous allons utiliser une image de ce BIC que nous allons importer dans FruitCAD. Donc, j'ouvre un nouveau document et je clique sur Importer. Maintenant, ça se passe comme ça. C'est beaucoup plus facile. Importer. Et dans Projet, ici, BIC Cristal, j'ai quelque part BIC JPG. Donc, cette image, nous l'ouvrons. Je presse 2 ou je clique sur cette icône pour voir l'image, ici. Et je peux, soit en double-cliquant, soit en passant par un clic droit, modifier l'image. Voilà. Donc, je peux changer son orientation. Pour moi, c'est bon. Je regarde de haut. Moi, je vais dessiner comme ça, but de haut. Comme si le stylo était couché sur mon bureau. Donc, la largeur, nous allons calibrer la longueur de ce stylo. Donc, le mettre à l'échelle, si vous voulez. Il faut cliquer, il faut cocher, conserver les proportions, si on veut les conserver, ce qui est le cas. Et je clique sur Calibrer. Attendez, je vais agrandir ça un peu. Voilà. Je clique sur Calibrer. Je clique une première fois, ici. Voilà. Vous voyez, j'ai un élastique. Je vais au bout du stylo et je reclique. Et là, je peux écrire 147 mm. Je presse Enter. Et voilà. L'image s'est mise à l'échelle. Je veux également centrer cette image dans l'objet 3D. Donc, je peux le faire directement ici. Je vais voir si je peux afficher les... Est-ce que je peux les mettre ? Non. Il faut que je quitte ce mode. Donc, là, je peux presser AC, affichage, afficher les axes de coordonnées. Et je peux... Tenez, on va décaler d'emplacement. On va descendre un peu l'image. Donc, on va la mettre à moins 5 mm. Donc, on est 5 mm en dessous de l'axe X, vous voyez. Et on va déplacer cette image également. Donc, en X. Je la pousse un peu vers là. Attendez, j'engrandis un peu. 33,4 peut-être. Allez, on va essayer 4. 33,4. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Je crois que c'est ça. Ou à moins que ce soit ça. Donc, c'est... Non, c'est 32,4. Voilà. Là, on est bon. Et dans l'autre sens, en Y. Y, c'est là. Je vais le descendre un peu aussi. à moins 3 mm, à peu près. Allez, appliquer. OK. Là, je vais pouvoir commencer à modéliser ce que j'ai appelé ici le corps. Donc, pour le corps, je vais créer un nouveau corps. Voilà, qui s'appelle corps maintenant. Avant, ça s'appelait body. Donc, je peux laisser le nom. Je crée une nouvelle esquisse. Et celle-ci, je vais l'avoir dans ce sens. Dans le sens Y, Z. Vous voyez, dans ce sens-là. Et je vais tracer un hexagone. Donc, je déforme toute faite ici. Crée un polygone régulier. Je l'accroche sur le centre. Dès que l'icône apparaît. Vous voyez, l'icône. Voilà, l'icône, c'est celle-ci. Centre, oui. Contrainte. Contrainte, point sur point. Voilà. Coïncidence. Comme ça que ça s'appelle. Et je vais... Oui, de droite. Oui, de droite. Oui. Je vais fixer ce point sur la ligne X. Je vais indiquer un diamètre. Donc, je presse R. Tout au long de ce tuto, je vais presser R pour rayon. L pour longueur. I pour hauteur. Donc, on ira plus vite. Donc, ici. Donc, je sélectionne le cercle de construction. Je presse R ou je clique sur l'icône que voici. Donc, voilà. Et je vais indiquer 8.5. Oui. Un peu plus grand. Vous le verrez. Vous le comprendrez bientôt. Depuis ce sketch, je peux créer une protrusion de... Je crois 125 mm. Je crois que c'est ça. Non, même plus. Attendez. On va y aller. 136. 136. Oui, je crois que ça pourrait aller. 136 mm. Allez, hop. 135. C'est un peu court. Oui. 136 mm. C'est bon. Alors, je vais maintenant sélectionner toutes les arêtes de cette hexagone. Donc, je peux le tourner. Mais je peux aussi passer en mode filaire. Donc, c'est V plus 3, je crois. Momentanément, je fais disparaître l'image du fond. Barre d'espacement. Voilà. Je peux à présent sélectionner. Contrôle maintenu. Les 6 arêtes. De ce stylo. Il n'y en a plus. Et je peux créer des congés. Voilà. Et je crois que c'est 0,6 mm. Donc, je repasse V plus 1 en mode filaire ombré. Voilà. J'ai donc mon corps avec les angles un peu arrondis. Voilà. Donc, ça nous fera normalement du 8,3. Si je vais vérifier, je le regarde de droite. Et je peux, par exemple, avec ça, ça va être plus difficile. Je vais dans Draft. On regarde ça par le détail aujourd'hui. Ça va nous prendre du temps. Mais ce n'est pas grave. Je fais disparaître la grille. J'essaie. Attendez. C'est... Trois accrocheurs me suffisent. Je veux me placer ici, au centre. Vous voyez le petit symbole. Ça, c'est le centre. Voilà. Émanté au centre. Voilà. Je trace une ligne... Je ne la trace pas. Je pose juste mon curseur à droite. Et je lis 8,31. Donc, un centième de trop. On est dans les tolérances. C'est bon. J'ai oublié quelque chose. Il faut percer ce tube. Donc, j'aurais pu le faire tout de suite. On va reprendre ça. Il faut que j'ajoute ici un cercle. Voilà. Que j'accroche sur le centre. Je le sélectionne. Je presse R. Ou cette icône. Et j'indique 5 mm de diamètre. Voilà. Parce que la tête du stylo à billet. C'est ce que j'appelle. Tête. Elle fait 5 mm. Donc, on a ça. L'étape suivante. Il faut quand même que j'évide davantage le reste du stylo. Parce que pour économiser du plastique virtuel. On va percer plus grand vers l'arrière. Donc, une esquisse supplémentaire. Dans ce corps dont le texte est gras. Je peux l'éditer. Je peux ajouter créer une esquisse. Comme précédemment. Je veux ajouter une esquisse dans le plan YZ. Voilà. Et je vais tracer un autre cercle. Alors, j'ai pris des notes, moi. Vous voyez. La suite. Je crois. Non. Ici, je ne l'ai pas mise. Ça doit être 6 mm. 6 mm. Donc, on y va. Une esquisse en forme de cercle. Voilà. Si je ne vois rien. Je clique là-dessus. Vu de la section. Je clique droit. Je sors du mode cercle. Je sélectionne. Je presse R. Et j'indique 6 mm. Voilà. Maintenant, il va falloir positionner correctement cette esquisse. Pour l'instant, vous voyez. Elle est là. Elle est jaune. Je vais la sélectionner. Je vais aller dans Attachment. Et je vais la pousser en X. Non, en Z. Puisqu'on est dans Part Design. Donc, ça va être en Z. Normalement. Attendez. Oui. En Z. Mais je ne la vois pas. Parce que je vais afficher ça en mode filaire. Voilà. Ici, je vois. Et je dois monter ici à 7 mm. Je crois que j'avais fait ça. 7 mm. Sinon, on pourra toujours corriger tout à l'heure. Alors, à partir de cette esquisse, qui est dans le même corps, je peux créer une cavité. Ici. À travers tout, mais dans le sens inversé. Voilà. Pour éviter complètement le tube. V plus 1. Pour voir ça. Voilà. Le tube. Voilà. En plastique. Comme ça. Et puis, un trou plus fermé ici. Maintenant, que me manque-t-il ? Il me manque une esquisse qui servira à créer un groove. C'est-à-dire une révolution soustractive. Ce qu'on appelle ici une... Comment ils appellent ça ? Je crois une rainure. Donc, cette esquisse, pour donner la forme conique du bout. Donc, 2 mm et 15 mm. Donc, 3,2, 2 et 15. Allez, on y va. Une nouvelle esquisse vue de dessus, comme ici. Vue de dessus. Donc, en mode polyligne, on s'accroche ici. Ici. Là. Tès que le symbole apparaît. Et je rejoins le point de départ. Là, je n'ai plus d'élastique. Je regarde ça en mode... Vue de... La section. Je sélectionne... Donc, je clique droit. Je sors de ce mode. Je presse H comme horizontal. Je clique là-dessus. Donc, on avait dit 15 mm. Là, c'est L pour la longueur. L, ce sera ça. Les raccourcis sont marqués entre parenthèses. Donc, L, 15 mm. Et là, je crois qu'on avait dit 1,5. Donc, là, ce sera I. 1,5. Je vais vérifier. 2 mm. Autant pour moi. 2 mm. Voilà. Que me manque-t-il ? Ah, ça se balade. Pourtant. Ah non, je ne l'avais pas mis. Les 3,2. Donc, de là à là. Ou alors, je sélectionne juste ce point. Je clique là-dessus. Ça sera moins 3,2. Puisqu'on est en dessous de la ligne X. Là, ce sera du négatif. Voilà. On est vert. Tout est contraint. Voilà. Je coche toujours ces deux options. Ici, contrainte automatique et suppression automatique des redondances. Et ici, mise à jour automatique. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ça c'est dit. Je peux donc maintenant procéder à un groove. C'est-à-dire une rainure, une révolution soustractive. Voilà. Il faut indiquer l'axe de rotation. Donc, ce sera l'axe horizontal. Celle-ci. Voilà. Pour que la pointe se fasse. Donc là, je vais pouvoir engager tout à l'heure la tête. Avant de continuer, nous allons déjà faire disparaître les axes de coordonnées. Je presse A, puis ensuite c'est A et C successivement. Donc, ça ne nous gênera pas pour tracer des esquisses. Ce corps, ce que j'ai appelé corps, nous allons lui donner de la transparence. Donc, c'est CTRL plus D. Et je vais cliquer une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit fois sur la ligne de la transparence. Voilà. J'ai un corps semi-transparent. Je prie à présent, regardez mon stylo de haut. Le stylo, il est couché sur la table. C'est comme s'il s'est couché sur une table. Et je peux créer à présent un nouveau corps. Voilà. J'ai oublié de désélectionner. Parce que ça, c'était sélectionné. Frica me rouspète. Mais il est gentil. Il me crée quand même un nouveau corps. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je vais renommer directement le corps. Donc, je vais l'appeler... Comment je... Tête. Donc, je vais l'écrire sans accent. Tête. Voilà. Donc, la tête. Je peux créer une esquisse vue de dessus. Puisqu'on regarde d'en haut. Et je peux tracer une esquisse approximative en mode polyligne. Donc, ma tête. Ça, c'est l'intérieur. Là. Je vais à peu près là. Je vais là. Je vais là. Je crois que c'est comme ça. Comme ça. Ça descend à peu près jusque là. On revient jusque sur Y. Je monte un petit peu pour ménager de la place pour le tube qui contient l'encre. Je vais là. Et je rejoins le point de départ. Voilà. Je... Attendez. Là, il y a un petit truc qui manque. Là, il y a normalement une ligne verticale. Donc, je vais supprimer ça. Je vais ajouter un petit trait vertical. Et je vais rejoindre ça ici. Clique droit. Je sélectionne. Je presse H ici. Ici, je sélectionne la ligne. Je presse V comme vertical. HC, horizontal. Les raccourcis sont toujours là. Voilà. Il me suffit de placer les contraintes. Alors, moi, je suis un gros malin. Vous voyez. Je supprime mon esquisse. Je vais dans le dessin que j'avais déjà fait. Je sélectionne mon esquisse de la tête. CTRL plus C. Je clique sur Utiliser les sélections originales. Juste. Ça veut dire juste l'esquisse sélectionnée. OK. Je retourne ici. Je presse CTRL plus V. Donc, mon esquisse, elle est là. Mais elle n'est pas dans le body tête. Donc, je le prends. Je prends l'esquisse et je la glisse dans le corps tête. Dans le body. On garde ses expressions anglaises. Parce que maintenant, ça a été francisé. Il faudra s'y habituer. Donc, là, vous avez les contraintes qui sont fixées. Exactement comme sur le modèle. Faites un arrêt sur image. Vous pouvez, ou une copie d'écran, vous pourrez travailler sur cette base. Donc, voilà. Le sketch est sélectionné. Je peux procéder à une révolution. Encore faut-il que j'explique Africa dans quel sens. Donc, je veux le sens horizontal. Et je valide. Là, je vais tout de suite lui donner la bonne couleur. Donc, comme avant, CTRL plus D. Et je lui donne carrément une couleur bronze. Voilà. Je crois que ça va bien marcher. Voilà. Donc, la tête est en place. Profitons-en pour créer le tube qui contient l'encre. Donc, je vais déjà masquer, barre d'espacement, le corps. Je vais créer deux corps. Attendez. Je sélectionne rien du tout pour que je n'ai pas de message. Donc, celui-ci, nous allons l'appeler F2 tube. Un autre corps que nous avons, allons appeler. Donc, je clique dessus, F2, encre. Voilà. Donc, je double-clic sur tube. Là, ça veut dire que le corps, il est actif. Le texte est gras. Je vais donc créer une forme liée de cette face. Donc, je sélectionne la face qui est ici. Je clique sur créer une forme liée. Je suis d'accord avec ce qu'on me propose. Et la forme liée, elle se trouve ici. Je vais... Oui, bon, je peux déjà sélectionner cette forme liée. Je clique sur protrusion. J'indique une longueur. Je sais que c'est 125 mm. Je regarde ça d'ici. On faisait apparaître l'image du fond. Vous voyez, 125 mm. Bon, l'image n'est pas très droite derrière. Voilà, c'est ça. Et je vais également rendre transparent ce tube. Donc, là, je crois que je vais aller à 90 au moins. Voilà. Je vais récupérer aussi... Est-ce que... Oui, parce que là, l'encre, on l'a dans un corps à part. Donc, je vais dans tube. Attendez, comment je vais faire ça ? Dans tube. Je masque provisoirement la tête. Voilà. Je sélectionne une arête dans tube. Cette arête-ci. Celle-ci. Ah oui. Mais il faut d'abord que je rende actif le corps encre. Donc, clique droit. Activer. Peut-être qu'il le fait. L'encre. Voilà. Donc, je sélectionne donc cette arête. Et je crée une forme liée. Voilà. Oui, ça devrait aller. Je prends ce cercle. Donc, cette forme liée. Je crée une protrusion de 100 mm. Voilà. Donc, ça, c'est l'encre de mon tube. Et cette encre a une couleur bleue. Donc, je vais ici. Je prends cette couleur. Je clique à peu près ici. Voilà. OK. Je confirme. Voilà. Donc, j'ai la tête. Et j'ai le corps. Donc, le groove ici. Donc, ça prend forme. Vous voyez. On a déjà ça. Ça, c'est bon. Nous pourrons, à présent, nous attarder sur la pointe. J'ai carrément fait un copier-coller de ma pointe du buick cristal existant. Je l'ai collé ici. Parce que je pars du principe que vous avez vu mes vidéos sur SketchR pour les débutants. Il y a trois récentes vidéos. Donc, on va gagner du temps. Donc, ce sketch, voilà à quoi il doit ressembler. Vu de la section. Voilà. Donc, ce n'est pas difficile à tracer. Il y a juste une petite finesse ici. Vous voyez, cet arc de cercle, il fait 0,51 mm. Parce que la bille qui va tourner à l'intérieur fait 0,5. Donc, on a prévu un peu de jeu. L'orifice ici ne fait pas 0,5. Mais il fait 0,49,5. Donc, l'ouverture est rétrécie pour que la bille ne tombe pas. Alors, on fait ça d'une façon très précise. Même si c'est un stylo virtuel. Mais, histoire de nous amuser, il faudra placer les contraintes, comme je vous le montre ici, ou ici. Donc, vous pouvez vous baser là-dessus. Je crois que c'est strictement identique. Oui, je crois que c'est strictement identique. Voilà. Donc, pour la pointe, dès que c'est fait, nous pouvons fermer. Et créer une révolution, comme précédemment, autour de l'axe X. Et ensuite, bien sûr, la couleur. C'est CTRL plus D. J'ai mis couleur par défaut. Je crois que j'ai mis laiton. Je crois que c'est du laiton. Voilà. C'est du laiton. Donc, la pointe est faite. Il suffit juste d'ajouter une bille. Pour la bille, c'est tout simple. Attendez, je vais masquer cette esquisse. Alors, l'esquisse, elle est là. C'est tout bêtement un demi-cercle, un croissant. Voilà. 0,5 mm à moins 9,4 mm de l'axe Y. Ou alors, si vous sélectionnez le point et la ligne, ça sera du 9,4. Si vous sélectionnez uniquement ce point et que vous cliquez sur contrainte de dimension, eh bien, ça sera du moins 9,4, puisqu'on est à gauche de la ligne Y. Voilà. Donc, pour la bille. Pour la bille, une fois qu'elle est tracée, nous en faisons une révolution. Et le résultat, moi, je l'ai passé en, je crois, en chrome. Par défaut, je crois, chrome. Voilà. OK. Voilà. Pour que ça brille. Voilà. Donc, je crois que notre stylo à billes est déjà prêt. Reste à faire le bouchon avant de passer au capuchon. Là, ça ne sera pas très difficile non plus. Le bouchon que j'ai récupéré d'à côté, c'est une révolution également. Je vous la montre. Ce n'est pas très compliqué non plus. Vous voyez, une ligne là, là. C'est comme ça. Je vous montre l'esquisse. Le bouchon, le voici. Vous avez toutes les dimensions. Vous pouvez donc reproduire la même chose. Une fois que ceci est fait, vous en créez une révolution et vous lui donnez la même couleur qu'à l'encre à l'intérieur du tube. Et vous pouvez même éventuellement le transformer en plastique brillant si vous voulez. Mais c'est bon en bleu tout simplement aussi. Voilà. Ça, c'est le bouchon. Le capuchon du bique, nous allons le créer dans un nouveau document FreeCAD. Parce que j'ai remarqué qu'une succession de révolutions ont tendance à ralentir FreeCAD. J'ai essayé avec FreeCAD 0.20. J'ai réinitialisé mon FreeCAD. Rien n'y faisait. J'ai même modélisé ce stylo entièrement dans Partes à l'ancienne. Et bien, cette succession de révolutions ont tendance, ou pour effet, de ralentir FreeCAD. Donc, on décompose. Et c'est toujours mieux de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Nous allons créer un nouveau document. Donc, je clique. Voilà. Et nous allons travailler dans ce nouveau document. Je vais vous afficher l'esquisse pour créer la première révolution. Celle du capuchon. Donc, vous pouvez déjà faire une copie d'écran. Voilà. Et bien, regardez cela. Mais nous allons entièrement faire ce sketch. Voilà. J'aurai rentré ma vue correctement en cliquant sur dessus. Vous avez vu, je suis dans l'atelier SketchR. Parce que ce capuchon, nous allons le réaliser à l'ancienne. C'est-à-dire à l'aide de l'atelier SketchR et de l'atelier Partes. Parce que nous n'avons pas eu besoin d'utiliser des formes liées, ni de plans de référence. C'est un peu plus léger. C'est un peu plus fluide. Et puis, j'ai trouvé ça mieux. J'ai essayé les deux versions. Donc, allons-y. Je suis dans SketchR. Je crée une nouvelle esquisse que je vais voir de dessus. Donc, on va décaler le capuchon de 42 mm vers là. Je vais donc tracer un premier arc de cercle par trois points. que je vais à peu près mettre ici, là, comme ça. Voilà. Je continue par un deuxième arc de cercle. Voilà. Et je vais déjà fixer des contraintes. Donc, de là à là, je presse L ou je clique là-dessus. Je dois avoir moins 42 mm, je crois. C'est ça, moins 42 mm. De là à là, je dois avoir 20 mm. Ensuite, il ne faut jamais oublier les tangences. Je le répète, c'est très important. Voilà. Nous avons créé une tangence. Je sais que de là, de ce vertex, à ce sommet, je dois avoir 34 mm. Donc, je presse L comme longueur, 34 mm. Je dois indiquer un rayon, parce que j'avais trouvé ça. Un rayon de, je le sais par cœur, de 75 mm. Donc, je presse R, j'indique 75 mm. Voilà. Et je dois indiquer une hauteur, ici, de ce point à X. Donc, je presse I, je clique là-dessus. 1,7 mm, 1.7. Que me faut-il encore ? Il me faut encore, voilà. Alors, vous voyez, je dois être à une certaine distance de X. Alors, ce que je vais faire, je vais tracer un petit bout de ligne verticale. Voilà. Je le sélectionne et je lui indique la hauteur qui correspond à l'épaisseur de la paroi. Donc, en I, j'indique 0,6 mm. Voilà. 0,6 mm. Je sélectionne ce point. Et j'indique ici une hauteur de 4,15 mm. La moitié de 8,3 mm. Le diamètre du crayon. Il me manque quelque chose. Là, je dois être perpendiculaire à cette ligne. Alors, ce qu'on peut faire, je sélectionne ce point. Je vais tout à fait en bas. Je prends ce point. Et je les aligne verticalement en pressant V. Et mon esquisse, elle est contrainte. Je le sais parce que je l'ai fait avec l'image en arrière-plan. On suit très bien la forme du capuchon existant. Alors, comment continuer ? Je sélectionne ces deux arcs. Et je vais tout simplement les cloner. Donc, on a une icône ici. Cloner. Voilà. Et je vais les cloner un peu plus bas. Donc, il m'a doublé les cotes. Ça, je ne le fais pas. Je n'en ai pas besoin. Que m'a-t-il encore dupliqué ? Donc, je n'ai pas besoin. Ça. Parce que ce sera un rayon un peu différent. Puisqu'on est à l'intérieur. Voilà. Je crois que ça, c'est bon. Je peux maintenant sélectionner ces deux points. Et presser sur C ou contrainte de coïncidence. Et, pareillement, pour les deux points qui sont là. C. Voilà. Et je vais placer, faire coïncider ces deux points. Je presse C ou je clique là-dessus. Et je suis contraint. Par contre, il manque encore une ligne. Même deux lignes. Une vers là, une vers là. Vous voyez, sur le plan. Parce que le capuchon, il est percé. Donc, il faut ménager une ouverture au bout. Donc, je descends un petit peu à 1,5. Je vais là. Donc, on y va. En mode polyligne. Je... Attendez, j'ai un gondi. Voilà. Je descends un petit peu. Alors là, je suis automatiquement en tangent. Donc, je presse M une fois, deux fois. Là, je peux descendre à la verticale. Oui, à la verticale. Voilà. Et à l'horizontale, je rejoins cet arc. Voilà. Clique-là, je sors. J'indique ici une hauteur. Je presse I de 1,5 mm. Et je vais supprimer ce qui dépasse à l'aide de cette icône qui s'appelle ajuster l'arrête. Oups. Voilà, il est magique cet outil. Je l'aime bien. Donc, l'esquisse pour... Le capuchon est prêt. Attendez, je vais cliquer sur une icône. Où est-elle ? Où est-elle ? Je crois qu'il y a des icônes qui se sont un peu barrées ici. J'en cherche une. Je ne la trouve pas. Oh, 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 oh. Ah, je la trouverai tout à l'heure. Il y en a une pour masquer. Basculer. Voilà. Ah, il ne marche pas comme ça. Bon, voilà. Je vais fermer ça. Il ne marche pas ici. Je voulais masquer les dimensions. Donc, mon... Ma révolution, elle est là. Enfin, mon sketch pour la révolution. Je vais dans Part. Je sélectionne Sketch. Je clique sur Révolution. Et là, créer un solide et cocher par défaut. Par contre, la direction, ce sera X. Donc, je clique sur ce bouton. Et il y a un qui apparaît ici. Je peux donc... Voilà. Cliquer sur OK. Et j'ai déjà mon capuchon percé au bout qui apparaît. Voilà. Il faut à présent créer cette petite collerette que j'ai appelée anneau. Je crois... Oui, je ne sais plus. Bon, cette petite collerette. Nous allons la générer aussi à l'aide d'une esquisse. Déjà, je vais tracer là-dessus. Alors, le schéma, il est là. 0,6, un millimètre. Ici, c'est un millimètre aussi. Et on se met à l'intérieur du capuchon. Vous voyez ? Donc, on y va. Je vais dans Sketch. Je clique sur Ajouter une nouvelle esquisse. Alors là, c'est faux. Parce que j'avais quelque chose de sélectionné. Ce n'est pas bon. Je clique dans le vide. Et là, je peux lui dire une nouvelle esquisse dans le plan XY. C'est-à-dire XY ici. Voilà. Je vais tracer en mode polyligne. Quelque chose qui commence vilain. Mais je vais repérer un point ici. Celui-ci m'intéresse. C'est tout. Polyligne. Je monte. Je vais là, la verticale. Je vais par là. Je descends. Et je rejoins mon point de départ. Clic droit. Je sors encore une fois. Clic droit. Je presse H ou horizontal. J'indique. Donc je sélectionne. Je presse E ou égalité pour dire que ces deux côtés doivent être égaux. Là, je presse H pour horizontalité. Ici, en I, je presse, j'écris 1 millimètre. Oui, c'est 1 millimètre. Et là, en L, point 6 millimètre. Donc mon sketch est entièrement configuré. C'est bien. Entièrement contraint. Je peux donc procéder là aussi à une révolution toute simple. Je sélectionne. Je clique sur Révolution. Créer un solide. Dans la direction X. Donc c'est l'axe X que nous utilisons. Et nous avons ce petit anneau. La révolution. Tout est là. Je peux donc masquer cela. Je n'en ai plus besoin. Par contre, je vais laisser apparaître ça. Ça pourra m'aider. Je vais aussi en profiter. Puisqu'on n'est pas dans ParDesign. J'en profite pour ranger au fur et à mesure. Alors ici, j'aime bien utiliser des groupes. Donc c'est comme un dossier. Qu'on peut renommer d'ailleurs. F2. Je l'appelle Capuchon avec une majuscule. Pour le distinguer d'autres choses. Non, il ne faudrait du tout pour l'instant. Donc je sélectionne tout ça. Majuscule maintenue. Et je glisse tout ça là-dedans. Donc le capuchon, il est là. Je peux passer à la suite. C'est-à-dire cette pièce que j'ai appelée Agrafe. La pièce que j'ai appelée Agrafe. Celle pour fixer le stylo dans la pochette de la veste. Ou de la chemise. Cette pièce, nous allons la créer à l'aide d'un balayage additif. Un balayage ici. Dans Partes. Donc nous allons créer un chemin de balayage. qui va grosso modo aller de là à là. Et ensuite, trois esquisses. Une ici. Qui commence à l'intérieur. Non, à l'extérieur. Parce qu'il faut ménager un petit espace. Entre le bord inférieur de l'agrafe. Et le stylo à billes. Parce qu'il faut un petit espace. Sinon on ne peut pas clipser le capuchon, le stylo dans la veste. Donc, je vous montre le plan. Le voici. Donc, on a moins 0,17. Donc toujours, on décale. Comme je l'avais fait avant. Comme ça, le capuchon y sera. Comme sur l'image du départ. Donc, on a un départ de ligne qui est sur X. Avec donc un arc de cercle jusqu'ici. Qui continue par un autre arc de cercle tangent. D'un rayon de 3,3 mm. Et cet arc de cercle coïncide avec un point du sketch du capuchon. Allez, on y va. Je suis dans un capuchon. Je regarde ça dehors. Voilà. Je vais dans Sketcher directement. Je clique dans le vide. Pour que rien ne soit sélectionné. Je crée une nouvelle esquisse. Voilà. Un arc par 3 points. Que j'accroche à peu près ici. Je vais aller. Attendez. À peu près. On verra à peu près là. Et je vais aller un peu au-dessus. Voilà. Parce que moi, ce qu'il me faut maintenant. C'est détecter une géométrie. C'est-à-dire celle-ci. Voilà. Donc, je peux déjà continuer. On va continuer ça. J'ajoute un arc ici. Que je fixe sur X. Voilà. Je contrains. Donc, la tangence, c'est ici. Contrainte tangente. J'indique un rayon de 3.3 mm. Ici, je dois être vertical. Donc, je peux prendre ce point. Et je le fixe sur cette ligne en pressant haut. Donc, on est bon. Je sais que je dois avoir moins 17 mm ici. Voilà. Ça commence à prendre forme. Et je dois encore fixer ce point sur cette ligne en pressant haut. Et toute la forme de cet agrafe va dépendre de ce chemin de balayage. Et dans mes travaux préliminaires de préparation, j'avais vu que de là à là, une distance de 2.1 mm donnait une belle forme. Une fois que le balayage est fait tout à l'heure. Première des trois esquisses pour le balayage, celle-ci, elle sera là. Mais nous n'allons pas mettre de plan de référence, puisque on ne peut pas, on pourrait ruser. Mais on va tout simplement fixer notre esquisse ici, sur le plan, sur les axes de coordonnées. Donc, ici, mais aligné avec ce qu'on a là. Attendez. On y va, vous verrez. Ce n'est pas mortel. Je clique dans le vide. J'ajoute une nouvelle esquisse. Et celle-ci, je vais l'avoir en YZ. Vous voyez, d'ici. Donc, mon plan, c'est YZ. Voilà. Je suis là. Je vais donc repérer quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, ici, c'est là. Parce que... Attendez. Non, c'est tout simplement... Je crois que je peux repérer ce petit bout de ligne. S'il veut bien. Oui, je l'ai. Je l'ai. Je vous garantis que je l'ai. Si je me mets là, vous voyez, il est là. D'ailleurs, voilà. La ligne, elle est là. Donc, je peux utiliser cette ligne pour m'accrocher dessus. Et en mode polyligne, je vais tracer, je vais créer ce premier croissant. Donc, je fais ça. Peu importe. Pourvu que ce soit vertical, je presse M. Une, deux, trois, quatre fois. Mais... Donc, cinq fois. Si je veux aller dans ce sens. Voilà. J'indique un diamètre ou une longueur de ligne, ici. Enfin, une hauteur de... 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 Non, c'est... Cinq millimètres. Voilà. Cinq millimètres. Je prends... Ce point. Je le fixe sur... Bon, je le fixe là-dessus. Tiens. Et maintenant, la hauteur. Alors, la hauteur, pour savoir où le placer en hauteur, c'est-à-dire en hauteur. Moi, je regarde le dessus. Voilà. En général, là, le stylo, il est couché. Donc, je vais essayer quelque chose. Je vais créer une ligne qui... Une géométrie de construction qui passe par là. Je crois. Attendez. Je regarde. Je regarde. Je regarde. Oui. Ça doit passer par là. Donc, je pourrais pratiquement... Sélectionner ça. Je regarde ça. Vu de l'esquisse. Donc, j'ai normalement un point en plus qui est là. Celui-ci. Voilà. Donc, je vais prendre... Ça. Je ne peux pas le mettre dessus. Par contre, je peux. Je peux créer un cercle. Et je le mets là-dessus. Si je lui attribue un diamètre, ça sera 9.5. Vous voyez, plus grand que le diamètre intérieur du capuchon. Donc, on n'en a pas besoin. Je sais que c'est bon. Je prends ce point. Et... Non. Je prends ce point. Parce que j'aimerais que ça, ça se colle là-dessus. Donc, je presse haut. Et voilà. Là, je suis bien positionné. Mon petit arc est bien positionné. Attendez. On va regarder ça en fermant. En fermant mon esquisse. Regardez. Elle est bien sur les axes de coordonnées qui sont ici. Attendez. Si je presse AC. Vous voyez, je suis sur le centre des coordonnées. Donc, il faut que je décale cette esquisse de... De combien ? De... De 41 mm. Pour arriver jusque là. C'est ce qu'on avait avant. Quand nous avions créé le capuchon. Donc, je vais ici. Je sélectionne le sketch. Je clique d'emplacement sur les petits points. Et en X, cette fois-ci. Parce que nous ne sommes pas dans Par Design. Les esquisses ont ici les coordonnées générales du dessin. Donc, ce sera en X. En X, je vais indiquer moins... C'est moins 42, je crois. Moins 42 mm. Donc, mon esquisse est au bon endroit. Et, vous voyez, elle se... Elle se met au bon endroit ici. C'est-à-dire à l'extérieur du capuchon. Elle est... Voilà. Elle se met là sur la périphérie externe de mon capuchon. Si je fais apparaître mon capuchon, vous le comprendrez. Voilà. Ici. Voilà. Donc, ça ira très bien, comme ça. À la suite. La suite, ce sera une esquisse de la même forme, mais couchée, ici. Donc, je regarde ça de dessus. Je presse 2. Je clique là-dessus. Je veux une esquisse ici. Donc, ce sera plus simple. Je clique dans le vide, dans le fond. J'ajoute une esquisse. Et cette fois-ci, je vais l'orienter en X, Z. X, Z. Voilà. Donc, je regarde ça de devant, par rapport à l'orientation générale. Parce qu'on a commencé dans ce sens. On continue dans ce sens. Donc, il me faut un point de référence, ici, aussi. Donc, je vais... Une géométrie externe. Je crois que... Oui. C'est ce point-là qui m'intéresse. Je bascule dans la vue de l'esquisse. Je fais comme précédemment, en mode polyligne. Je trace sommairement un croissant. Je presse 1, 2, 3, 4, 5 fois sur D. Voilà. Je indique, ici, un diamètre ou une longueur de ligne, puisque c'est le diamètre, ici. Cette ligne. Donc, en I, ça sera 4 mm. Et je peux fixer... Je peux faire coïncider ces deux points en pressant C. Là, c'est bon. Et, donc, mon esquisse, elle est à la bonne place. La dernière, des trois. Alors, c'est tout simple. Ça paraît compliqué. Je veux une esquisse qui soit perpendiculaire à cet arc. Alors, dans ParDesign, on peut créer un plan de référence, de la même façon qu'on va procéder ici. Vous allez voir, ce n'est pas mortel. Je sélectionne ce point. Je presse CTRL. Je sélectionne cette ligne. Et je clique sur Ajouter une esquisse. Mais, pas concentrique à cet arc. Mais, selon la section de Révolution. OK. Et, normalement, regardez, je presse CTRL sous Windows. CTRL plus ALT sur Linux. Vous voyez, je passe exactement à l'endroit où je veux. Voilà, c'est très bien. Donc, j'ai vu de l'esquisse. Je peux procéder à... Attendez, je vais quand même fixer un point de départ ici. Donc, détecter une géométrie. C'est-à-dire, ce petit point-là. J'ai vu l'esquisse. On voit mieux où on est. Alors, rebelote. En mode polyligne. En mode polyligne, de préférence. Une ligne. Une, deux, trois, quatre, cinq. Un arc. Pour fermer tout ça. Clique droit. Clique droit encore. D'abord, je presse sur I. J'indique 4 mm. Je sélectionne ces deux points. Et je presse. Vous l'avez deviné. C. Ou cette icône. Coïncidence. Je ferme. Je regarde. Vous voyez. Mon esquisse est bien perpendiculaire à cet arc. C'est ce que je voulais faire. Maintenant, nous pouvons procéder à un balayage. Le balayage pour générer cette agrafe va se faire à partir de trois sketchs. Donc, c'est trois, quatre et cinq. Il faut que je les repère bien. J'en aurai besoin. Et le long d'un chemin qui est là et là. C'est deux arcs. Donc, je ne sélectionne rien du tout. Ici, il en parte. Je clique sur balayage. Je sélectionne donc mes sketchs. Le 3 qui est ici au milieu. Peu importe l'ordre. Je le mets à droite. Le 4, je double clique. Il se met à droite également. Et le 5, je double clique. Je coche créer le solide. Trajectoire de balayage ou chemin de balayage. Ça. Plus ça. Donc, je presse CTRL. Et je sélectionne ce petit arc. Ce petit arc aussi. Fait. Et je valide. Donc, logiquement, voilà. Nous avons déjà un aperçu de cette agrafe. Si je fais apparaître le capuchon, vous voyez. On a déjà un bon début. Il faudra juste découper à l'intérieur, ajuster cette partie et couper là. Voilà. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Il ne faut pas que j'oublie de créer le petit anneau qui passe autour de l'agrafe. Vous voyez. Ici, c'est ce petit bout. Il est d'ailleurs décalé par rapport à la collerette du capuchon. Et je crois que ça se voit aussi ici. Voilà. Là-dessus. Sur l'image que j'avais importée. Donc, nous allons essayer de créer ce petit anneau. J'ai appelé ça anneau. On peut l'appeler comme on veut. Attendez. Je vais fermer ça. Je n'en ai plus besoin. Et je vais aller ouvrir. C'est ça ce que je voulais vous montrer. C'est un petit cercle ici. Il faudra que je crée aussi une ligne droite horizontale pour créer le centre de rotation pour la révolution. L'axe de rotation. Voilà. Donc, 2,5 mm parce que l'agrafe est 5 mm au milieu ici. Voilà. Donc, on va essayer de créer ça. Je clique dans le fond ici. Je vais dans Sketchers. Je crée, donc, rien n'est sélectionné. Je clique ici. Une esquisse vue de haut. Donc, XY. Et je trace un petit cercle. Je vais le mettre au-dessus. Voilà. Je clique droit. Je sors. Je presse R. Et j'indique un diamètre de 1 mm. Là, je dois détecter une géométrie externe. Vous avez deviné laquelle. C'est celle-ci. C'est ce point-là qui m'intéresse. Je peux aller en but de l'esquisse. Je verrai mieux. Je peux donc placer ce point sur ce point en pressant C ou en cliquant là-dessus. Voilà. Là, ça, c'est bon. Maintenant, pour créer une révolution, il me faudra une ligne. Parce que sinon, elle va se faire par rapport à la ligne X ici, qui est trop loin. Donc, je dois créer moi-même une ligne. Donc, par design, j'aurais pu créer une ligne de construction. Ici, je ne peux pas. Mais ce n'est pas grave. Je peux me débrouiller. Je clique dans le fond. J'ajoute une esquisse dans le plan XY. Ce sera très vite fait. Je trace une ligne qui va à peu près de là à l'horizontale jusque sur la ligne Y. Je vais détecter la géométrie que voici. Je me mets dans la vue de l'esquisse. Voilà. Je vais aligner verticalement ces deux points. Je presse sur V. Et je descends cette ligne. Et là, je dois avoir 2.5 mm entre ces deux points. Donc, je presse I. 2.5. Voilà. Et il ne faut pas que j'oublie. Vous voyez, on est au centre de cette agrafe. Il ne faut pas que j'oublie. Oui, c'est un trait à part. C'est bon. Voilà. Je peux sélectionner le sketch 0.8. Je vais dans Part. Et je clique sur Révolution. Et là, créer un solide. Mais je vais sélectionner une référence. Donc, je clique sur ce bouton. Je sélectionne la référence. Donc, le centre de rotation. L'axe de rotation. Et je valide. Et là, il faut que j'attende. Je ne sais pas pourquoi. Cette dernière opération est très longue. Mais elle se fera. Rassurez-vous. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais voilà. Elle est là. Donc, ce petit anneau est là. Il reste donc à créer la dernière esquisse. Celle qui servira à découper cette agrafe. Cette dernière esquisse, elle n'est pas compliquée du tout. Vous allez la voir. Parce qu'il n'y a aucune contrainte de dimension. Je me suis accroché sur les esquisses existantes. Donc, je clique dans le vide. Je vais dans Sketch Share. Je crée une nouvelle esquisse. Vu de dessus. X, Y. Et je vais détecter ce qui m'intéresse. C'est-à-dire l'intérieur du capuchon. Ici. Et je crois qu'il y a encore quelque chose que je dois détecter. Je presse A et plus CTRL. Cette petite ligne là. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que l'intérieur de mon agrafe doit être un peu espacé de l'intérieur du capuchon. C'est ce point là. Donc, je regarde ça en vue de l'esquisse. Vous savez quoi ? Je clique droit pour sortir. Je vais sélectionner cette révolution. Je la masque. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, je vais tracer une polyligne. Qu'est-ce qu'il me faut encore ? Oui, je crois que je peux faire ça. Une polyligne. Je vais là. Je m'accroche sur cette extrémité. Là, je suis contraint. Donc, je presse M une fois, deux fois. Parce que je vais descendre à la verticale sur la ligne X. Je vais aller au bout sur le centre des coordonnées. Voilà. Ici, je vais monter à la hauteur de mon point supérieur. Je vais à l'horizontale là-dessus. Je descends sur ce sommet. Et là, je vais presser M. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq fois. Voilà. Je me mets sur ce point. Je suis contraint. Je suis. Je represse M une, deux, trois fois. Ici, ça suffit. Et je me mets là-dessus. Vous voyez, l'esquisse est entièrement contrainte. Puisque nous nous sommes accrochés sur des géométries externes. Donc, je peux valider et fermer. Dans Part, il n'y a pas d'outil pour créer une révolution soustractive ou un groove, comme on dit en anglais, une rainure. Par contre, on y arrive sans problème. Je sélectionne cette esquisse, la dernière, et j'en crée une révolution autour de l'axe X. Donc, je clique sur le bouton et je valide. Donc là, nous avons cette révolution. Je vais faire apparaître le capuchon. Non, là, pas ça. J'ai d'abord une autre révolution qui m'intéresse. Non, c'est le balayage qui m'intéresse. Voilà. Donc, je sélectionne le balayage. Ce que je veux conserver à la fin. D'abord, je presse CTRL. Je sélectionne la dernière révolution. Et je clique sur soustraction. Donc, ça prend un certain temps, mais ça marche. Vous voyez, on a découpé. Donc là, on n'est pas mal. Maintenant, je fais apparaître la petite collerette. Là, le petit anneau. Je fais apparaître à nouveau ma révolution. Parce que je vais la réutiliser. Donc, je sélectionne le petit anneau ici. Revolve 002. CTRL maintenu la révolution 003. Et je clique sur soustraction. Donc là, j'attends. C'est long, c'est long. Mais bon, ça a marché. Donc, on est là. On va voir si tout ça, ça se goupille. Je vais faire apparaître mon petit anneau du capuchon et le capuchon. Et je crois que tout est là. Tout est bon. Je peux masquer mes esquisses dont je n'ai plus besoin. C'est-à-dire tout ça. Ça ne me gêne pas. Je crois que c'est pas mal du tout. On va lui donner un peu de couleur. Alors, je prends le cut que voici. Je prends le cut que voilà. Et ces deux révolutions. Voilà. Parce qu'on a des éléments séparés. Je presse CTRL plus D. Je veux voir ça en nombré. Je veux voir ça sous forme de plastique brillant. Et j'indique une couleur bleue un peu plus soutenue. Voilà. Comme ça. Et je ferme. Et voilà. Mon capuchon, il est fait. Voilà. C'est bon. Tout va bien. J'ai quand même quelque chose à faire encore. Il faut que je range tout ça. J'ai là une esquisse qui se malade encore. C'est laquelle ? Celle-là. Voilà. Je vais la masquer aussi. Parce que... Voilà. J'aimerais que ce soit propre. Là aussi, j'en ai une petite. C'est celle-ci. Voilà. Là, c'est bon. Tu regardes ça de dessus. Je peux à présent ranger. Alors, capuchon. Capuchon, j'ai ça. Eh bien, je vais créer un groupe supplémentaire. Ce dossier bleu. Je vais l'appeler agrafe avec un grand A. Et tout ce qui fait partie de cet agrafe, je vais le glisser là-dedans. Je vais voir si j'ai tout. Je crois. Cette esquisse, je crois que c'est... Ah oui, c'était le centre de rotation. Eh bien, je vais le mettre là-dedans aussi. Voilà. Capuchon agrafe. Voilà. C'est rangé. Je peux donc utiliser ça. Voilà. Maintenant, si je veux assembler le tout, je vais vous montrer comment on peut procéder. Alors, si je veux copier tout ceci et l'amener dans Big Crystal Demo, eh bien, sans prendre des esquisses et tout ce qui va avec, je peux procéder comme suit. Donc, je vais déployer tout ça. Je vais sélectionner cette révolution, celle-ci. Je vais sélectionner cette pièce et ces quatre éléments là. Et je vais dans Part, ici dans le menu Part, créer une copie. Je peux créer une copie simple, mais je peux aussi créer une copie transformée. Ce sera même, je crois, plus léger, plus rapide. Donc, j'ai cette copie transformée, enfin, ces copies transformées. Je les sélectionne, majuscule, je presse CTRL plus C. Je vais dans Big Crystal Demo, je presse CTRL plus V. Là, ça prend un certain temps, parce que Frica doit mouliner tout ça. Mais je crois que tout est là. Je sélectionne, ici, je suis dans le Crystal Demo. Je sélectionne tout ça. CTRL plus D. Je vais voir tout ça en ombré, en plastique brillant. Je remets les couleurs, parce que celles-là, elles se sont perdues en cours de route, mais ce n'est pas méchant. Voilà, tout y est. J'ai mon big qui est complet. Et si je veux déplacer mon capuchon, eh bien, sachez que je peux le faire. Je crée, ici, une pièce, un part, et je glisse ces quatre éléments à l'intérieur du part. Je peux, à présent, en cliquant une fois là-dessus, et une fois sur les petits points, je peux indiquer en X, 50 mm. Vous voyez ? Je peux même jouer encore un petit peu. Mon capuchon, il est en place. Vous voyez, on a un peu d'espace entre l'agrafe et le corps du crayon. Voilà, tout est bon. Il est beau, notre stylo. Voilà. On est bien contents, hein ? On est bien contents. C'est du boulot, hein ? Moi, je croyais que c'était tout simple, mais non, mais non, mais non. Et Fricade a eu aussi du mal à digérer. Mais enfin, nous avons ressuscité un big cristal d'une manière virtuelle, le big de notre enfance et de notre actualité aussi, parce que je crois que c'est le stylo à billes, toujours le plus utilisé. Voilà, j'ai été heureux de vous présenter cette modélisation ludique, mais quand même savante. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501